Bonjour à tous, le Club Radio de Saint-Joseph est heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous commencerons avec Ernesto, Romain et Pierre par le racisme dans le sport. On nous enchaînerons avec Loïc, Evan, Aristide et Victor sur les Jeux Paralympiques et nous terminons par le point géo sur le thème du patinage artistique présenté par Diane et Léonie. Ernesto, Romain et Pierre, vous souhaitez nous alerter sur le racisme présent dans le milieu du sport ? Dans quelle discipline y a-t-il plus de manifestations de racisme ? Pierre. C'est le foot. Et est-ce que nous avons une définition précise du racisme ? C'est des discriminations et ou violences envers un groupe humain. Le racisme se manifeste souvent. Y a-t-il des exemples récents ? Oui, il y a des exemples. Samedi 20 janvier, Mike Ménian, le gardien de but français de l'équipe italienne à ses mille ans, a été victime d'insultes racistes. En effet, des supporters de l'équipe adverse de Ludines, un autre club italien, ont imité des cris de singes pour essayer de le rabaisser. Les causes du racisme sont nombreuses, comme la couleur de peau, les origines ou les religions. Il en existe encore d'autres malheureusement, en imitant des cris d'animaux ou avec des blagues racistes. Ce sont des attitudes totalement anti-sportives. Est-ce que les actes de racisme sont punis ? Oui, ils sont punis selon la gravité des propos délibérés, mais on ne réussit pas à attraper tous les auteurs de ces propos. Mais sinon, ce sont des peines de prison, mois ou jours et amendes. Comment lutter contre le racisme ? Il y a des actions qui sont mises en place dans les salles et sur les terrains. Il y a les cartons, les amendes et les mises à pied. Il y a des actions quotidiennes et l'éducation des adultes envers les enfants. Et aussi expliquer à ces personnes-là que le racisme, c'est mal, il faut arrêter. Merci Ernesto et Romain et Pierre pour cet éclaircissement sur le racisme dans le sport. Nous restons dans le domaine du sport avec les Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques de 2024 se tiendront du 18 août au 8 septembre 2024 durant 12 jours de fête pendant lesquels le monde entier célébrera les performances hors normes d'athlètes d'exception. Les Jeux paralympiques de 2024 officiellement, 17e Jeux paralympiques d'été, se dérouleront à Paris en France. La ville haute de ces Jeux olympiques et paralympiques est officiellement désignée lors de la 131e session du Comité international olympique. Les 549 épreuves au programme bénéficieront d'écrins exceptionnels à l'image des Invalides pour le para-tire à l'arc, de la tour Eiffel pour le sessi-foot, du champ de Mars pour le para-judo et le rugby fauteuil, ou encore du parc du château de Versailles pour la para-équitation. Quant au para-badbinton et à la para-haltérophilie, ils seront accueillis dans l'aréna Porte de la Chapelle. Loïc, quelles sont les 3 catégories de handicap dont souffrent les athlètes paralympiques ? Alors, les Jeux paralympiques accueillent 3 grandes catégories d'handicap, physique, visuel et psychique. Voici quelques athlètes paralympiques connus en para-athlétisme. Il y a Timothée Adolphe, Gloria Abelègue Manon, Arnaud Assoumi et Valentin Bertrand. Il y a plein d'autres sports paralympiques, comme le basket fauteuil, le boccia, le sessi-foot, les scrims fauteuils, le goodball, le para-avion et bien d'autres. Aristide, pourrais-tu m'en dire plus sur le sessi-foot ? Déjà, Loïc, est-ce que tu sais ce que c'est le sessi-foot ? Ah non. Le sessi-foot, appelé aussi football à 5 déficients visuels, ou football à 5 DV, est un handisport pratiqué par les athlètes déficients visuels. Il n'y aura seulement une équipe homme, car malheureusement, le tournoi féminin n'est pas au programme. Et pour le goalball, le goalball déjà, c'est un sport de ballon qui est pratiqué par des sportifs, pareil aux déficients visuels, et fait partie des sports paralympiques. Et pour ça, il y aura des équipes hommes et femmes. Evan, peux-tu m'en dire plus sur certains sports paralympiques ? Moi, je vais vous parler de la paranatation. L'ensemble des athlètes concourent dans des catégories de handicap, afin que chaque épreuve soit le plus équitable possible. Dans les plus connus, il y aura Laurent Chardard, Chardard, S6, Hugo Didier, S9, Alex Portal, S13. Je vais aussi vous parler du rugby fauteuil. Le rugby fauteuil est un sport mixte. Sa pratique est faite pour des personnes ayant uniquement une déficience du toucher, qui touche plus ou moins les 4 membres. Exemple tétraplégique, maladie neuromusculaire, et ou dégénérative, etc. Et il y a des équipes mixtes. Merci messieurs pour tes informations, qui mettent en avant des athlètes extraordinaires. Nous terminons cette émission avec notre point JO, présenté par Léonie et Diane. Bonjour Diane et Léonie. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ? Pour ma part, j'ai choisi de parler du patinage artistique, car j'aime bien regarder le patinage à la télé. Et Léonie m'en a parlé, et ça avait l'air bien. Et toi Léonie, pourquoi as-tu choisi ce sujet ? Moi j'ai choisi ce sujet parce qu'il me plaît beaucoup et que je pratique ce sport. Depuis combien de temps pratiques-tu ce sport ? Depuis 3 ans. Pouvez-vous nous expliquer à quoi consiste ce sport ? Oui, donc le patinage artistique se pratique seul ou en couple. Les concurrents évoluent sur une piste de glace, en réalisant des figures comme des pirouettes, des sauts et des enchaînements. Qui sont des patineurs préférés Léonie ? Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Et toi Diane ? Pareil parce que Léonie m'en a parlé, elle me les a fait découvrir. Qu'est-ce qui te plaît chez eux Léonie ? J'aime bien Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron parce qu'ils sont français et qu'eux ils sont forts, et je vais maintenant vous les présenter. Gabriela Papadakis est née à Clermont-Ferrand, elle a 28 ans, et avec son partenaire de danse sur glace, Guillaume Cizeron, qui est née à Montbrison. Il a 29 ans, ensemble ils sont champions olympiques de danse sur glace en 2022 à Pékin, mais ils sont aussi quintuples champions du monde en 2015, 2016, 2018, 2019 et 2022, quintuples champions d'Europe en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, et vice-champions olympiques en 2018. En ce moment, ils ont mis pause à leur carrière depuis ce titre obtenu à Pékin. Donc ils ont fait un bon parcours ? Oui. Connaissiez-vous d'autres patineurs ? Oui, moi je connais la Russe Camilia Valieva, elle est née le 26 avril 2006, donc elle a 17 ans, elle s'entraîne au club de Sambo 70, elle a remporté beaucoup de prix, comme le championnat du monde senior en 2020. Au niveau senior, elle devient en octobre 2021 détentrice du record du monde du programme libre. Lors des Jeux de Pékin 2022, où elle était la grande favorite, elle est testée positive au contrôle de dopage. Le tribunal arbitral du sport l'autorise à concourir. Elle prend la première place du programme court, mais dans le programme libre, elle chute à plusieurs reprises sur la glace et prend la quatrième place finale. Merci Diane et Léonie de nous avoir parlé de ce sujet. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci aux intervenants pour votre participation et à bientôt pour une nouvelle émission du Club Radio de Saint-Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada